la tête de fatigué bonjour aujourd'hui on va faire le plafond chez moi là je suis en mode de préparation voilà tout pour protéger avec le dépêcheur spécifique je vous montrerai ensuite que ça descend jusqu'au sol c'est le top c'est la marque désormais on voit ça descend jusqu'à 2 mètres 60 17 mètres c'est le top pièce de dexter là j'ai créé un sas et maintenant on va aller mettre en route donc la première chose que je vais faire ça va vous paraître bizarre mais je vais protéger le tuyau parce que le tuyau à nettoyer c'est le pire du pire je me sers de la bâche cette partie va vous permettre d'enrouler mon tuyau j'avais des liens de protection mais j'en ai plus ok donc là je vous montre ce qui va servir à protéger le tuyau ce délai comme ça le bâche on déroule on le passe autour du tuyau voilà donc une fois que vous avez protégé alors oui on va me dire oui c'est long on perd du temps non 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 là vous en avez gagné beaucoup de temps d'accord pour nettoyer tout ce tuyau j'en profite pour vous montrer la peinture que j'utilise unique à vous aquarelle oxane mat franchement top du on va ouvrir un peu je remplis le seau d'eau voilà on trempe les cannes dans le seau d'eau pour amorcer la pompe avant de la mettre en route toujours mettre un petit peu d'huile pour lubrifier le piston voilà pas trop ça sert à rien ensuite là il est en position spray là il est en position amorçage donc on le met en route dans cette position on vérifie que la pression soit bien à zéro on se met sur on ok c'est bon bon j'ai un peu transpiré quand même parce que la pompe ne s'amorçait pas et en fait c'est la bille qui est à l'intérieur qui était restée bloquée même si j'avais graissé donc j'ai dû désendancher ce tuyau là de pousser la bille uniquement et remettre ce tuyau là avec le clips ok donc là on voit que l'eau sort correctement à pétain on va la soulager je vous le dis tout de suite donc là on monte en pression voilà donc on laisse bien circuler l'eau qui est encore chargé d'huile je vais l'arrêter et je vais vider l'eau on fait une purgée pour mon pistolet voilà ça m'a fait peur je l'arrête on va vidanger l'eau donc on sort le tuyau d'aspiration de la pompe et on attend qu'il y ait tout d'autres qui sortent du tuyau en retour je dérange là ici et je dérange mon tuyau et je me mets en position spray voilà j'en laisse quand même un tout petit peu dans le tuyau c'est pas gênant j'arrête là maintenant je vais passer au mélange de la peinture très important on ouvre le pot avec l'un de mes outils préférés le couteau américain hide de préférence voilà on prend notre perceuse le mélangeur là elle commence à être bien je vais rajouter un peu d'eau regardez bon pour ceux qui l'ont pas vu vous avez vu que je me suis changé parce que quand on peint le pistolet il faut quand même se protéger un minimum donc les manches longues le masque et ma casquette ma casquette fétiche donc là on a notre peinture qui est bien brassée on a notre tuyau qui est bien protégé le pistolet qui est ma rallonge qui est là par contre j'enlève le porte bus pour la mise en route de l'appareil en amorçage de la peinture la rallonge la serre à la main je serre un peu avec la paix ce truc il faut que je m'achète bientôt c'est un clean shot pour éviter le crachat parce que quand on a une rallonge ce qui arrive régulièrement c'est que une fois qu'on relâche la gâchette il y a encore de la pression dans la rallonge il y a encore quelques gouttes donc je vais amorcer ma peinture en prime je mets mon tuyau retour dans mon seau je remets en route toujours pareil que dans la position prime et là j'amorce toute la peinture dans mon tuyau pour aller plus vite ce que je peux faire c'est passer en position près elle arrive et je le rebascule en ce qui est mon prime on va bien tourner à quel cas on va pouvoir passer à la compréhension en pression je me mets à 100 bar voilà centaines de bar c'est bien un poil plus parce que quand j'appuie je décharge en pression donc là on fait un test en pulvérisation pour voir si on a une pulvérisation qui est propre ok c'est plutôt pas mal ok allez donc c'est parti bon je n'ai toujours un saut d'eau avec moi en cas où j'ai un problème et j'ai encore une pause en fait je trempe ma rallonge dans l'eau en avant donc tranquillement toujours le pistolet par à l'oeil au couteau voilà on va à l'avant mais finalement ël a j'ai du tout je pense que c'est à l'inguée il me fait dire c'est trop cursed voire on où Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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